bonjour nouvel épisode des folies botanique toujours sur l'île de versailles et toujours avec un cèdre pleureur on s'est quitté la dernière fois avec un cèdre pleureur il est toujours là exactement c'est toujours un frère jumeau de l'autre c'est le frère jumeau de celui de châtenay malabri et tous les autres cèdre pleureur du monde donc ce cèdre atlantica glauqua pendula glauqua sur le vert est un peu glauque on dit en botanique quand il est un peu bleuté pendula pour dire qu'il pend voilà on révise son latin aussi avec remarque bien entendu exactement il y en a ils disent tu plantes un oignon sous un cèdre ça te fait un cèdre pleureur mais oui oui vite fait non on coupera ça alors et du coup un arbre japonais qui nous accueille le vernis du japon ou enfin l'élan du japon dans vous faut au vernis du japon qui a une écorce très très lisse qui a ses feuilles découpées qu'ils poussent très très vite mais il dure pas longtemps il dure une petite cinquantaine d'années mais comme ils poussent très vite ça a été un arbre très à la mode dès qu'il était ramené au 19e siècle tout le monde a voulu en mettre ce qu'on n'avait pas bien faire attention c'est qu'il drageonne donc il a une sorte de racine qui va sous le sol et puis un mètre plus loin il ressort un mètre plus loin il ressort un mètre plus loin il ressort et quand ça se passe dans un trottoir ça se passe pas très bien parce que c'est l'arbre qui gagne très très vite donc du coup il est plutôt proscrit maintenant dans les villes et en plus dans la nature avec cette technique de propagation il se propage aussi très bien et ça fait que dans la nature il a tendance à éradiquer enfin gagner contre les autres plantes et donc c'est aussi un ennemi de certaines zones naturelles mais sinon il est beau c'est pour ça qu'il avait été mis il pousse vite il sympa avec ses branches qui partent dès la base ce qu'on appelle cette fois les lentilles self on n'ont pas des lignes horizontales comme tout à l'heure mais plutôt plein de petits losanges donc il a un dessin assez l'écorce un dessin assez spécifique et assez assez joli et donc voilà pourquoi c'était une un peu une star mais qu'il est voilà plus très très bien très bien vu c'est ça et de l'autre côté pour encadrer la porte alors il y avait deux lanternes qui encadraient la porte et les deux arbres qui encadrent sont bien deux arbres japonais celui là c'est le nefflier du japon ouais donc il fait des nefs voilà il fait des nefs donc c'est des fruits mais qui n'ont rien à voir avec les nefs qu'on a chez nous c'est des petits fruits très sucrés qui ont lieu qui qui poussent enfin qui sont matures plutôt au mois de mai juin c'est hyper juteux dans le bassin méditerrané il pousserait bien mais encore j'en ai mangé des très bons par contre dès que ça tape un tout petit peu dans la peau ça la marque et ça noircit assez rapidement et donc du coup c'est des fruits qui peuvent pas être transportés quasiment donc on les voit assez peu à vendre dans le dans le commerce d'accord bon et là on va quand même emprunter ce petit passage là et ouais cette grande galerie qui est très belle et un petit peu comme pour le portail d'entrée tout à l'heure le tori on est dans la couleur rouge voilà on joue sur le vert et le rouge dans les jardins japonais on voit qu'on est très économe en couleurs on va dire ça c'est pas la multitude de couleurs qui va nous fatiguer les yeux et donc on a cette grande galerie qui va mener à la à la maison de thé et l'idée de la maison de thé c'est de présenter la fleur locale non pas la fleur japonaise mais la fleur locale et exactement ça raconte tout sur l'air sur l'écologie de l'air des l'histoire de l'air donc à l'intérieur c'est là j'ai dit à faire plutôt la faune et l'histoire et en extérieur c'est plutôt la fleur alors évidemment en ce moment on voit moins de choses mais avec des nénuphars qu'on pourrait retrouver des iris la grande fougère qu'est l'osmonde royal à la très grande fougère qui est là bas et donc les roseaux là par contre il ya des voilà puis des lotus qui sont pas tout à fait d'ici mais pour le reste c'est la fleur d'ici et ça amène tranquillement vers la faune de l'herbe d'accord présenté à l'intérieur donc dans des aquariums on allait quand même sur l'herbe donc il ya le japon mais il ya l'air de rossi qui est exactement voilà donc l'herbe revient à l'intérieur de la maison japonaise donc on joue avec les rochers les pas japonais là et ça c'est un roseau pensant c'est lui exactement ça c'est un roseau exactement fragmité on dit dans les langages un petit peu pointu mais c'est d'essayer de l'autre côté alors on revoit encore un petit peu les la scène de tout à l'heure voilà et ça sert d'expo c'est assez pratique on est dans des lieux couverts qu'on a dans les jardins donc c'est vrai que ça nous sert de temps en temps d'avoir fait un repas surprise pour le voyage à nantes ici et puis voilà pour les expos et à l'intérieur des maisons de thé il ya le l'essence même du jardin puisque c'est le jardin sans plantes c'est là voilà le squelette du jardin je sais pas comment on pourrait appeler ça c'est une vaste question mais pour les japonais oui mais c'est vrai qu'il ya que eux qui ont lancé ça je connais pas d'autres jardins dans d'autres traditions qui seraient ces jardins on ose carrément ne plus avoir de plantes puisqu'on a que de la mousse c'est la seule plante les seules plantes on le devine à travers les verts et il est fait comme ça il est fait pour ne pas y aller parce que si on marche on casse tout puisque le jardin zen exactement ce qu'on appelle le jardin zen jardin sec jardin de méditation donc il n'est pas fait pour aller dedans ce qu'on voit que même les petits graviers ils sont rainurés au râteau pour donner l'impression d'être des vagues les rochers sont des îles et autour on à la la flore qui est évoquée par la mousse donc c'est très subtil minimaliste et on pourrait dire un jardin minimaliste peut-être voilà mon jardin je vote pour pas forcément pour là quand même ça dépend ce qu'on y fait mais disons qu'on est un petit peu sur l'équivalent des là c'était un jardin qui était fait dans les temples on est un peu sur l'équivalent des jardins de cloître dans les abbayes qui sont souvent très simples on est à mont saint michel c'est que de l'herbe quasiment et pourtant c'est très beau parce que c'est tout le bâtiment autour qui fait qu'on est isolé du reste et en fait normalement c'est fait pour aussi que là tu vois on communique en cause directe avec la eau quoi on n'est on n'est plus dans le monde matériel autour mais hop on n'a plus que le ciel le jardin le calme la paix et le zen la méditation et nous on finit avec toi pour le dernier épisode un endroit qui n'a rien à voir à la semaine prochaine 1